On a découvert la poésie contemporaine pendant nos études au Beaux-Arts dans les années 90, c'est-à-dire qu'on a découvert une littérature qui était à la fois récréative et instructive, dans une grande diversité formelle, et qui embrassait à la fois les arts, les sciences, la politique, une littérature très en connivence avec l'art contemporain, qui nous a complètement stimulés et donné envie d'agir. Ce sont des écritures poétiques actuelles qu'on publie aux éditions de La Tente. Certains livres mêlent le dessin et l'écriture. Il y a aussi des traductions, notamment de poètes américains, traduites par des poètes français. On a donc créé cette maison d'édition en 1992 pour participer activement à la création et à la propagation de cette littérature bien particulière. Les choses ont évolué peu à peu, surtout dans le domaine technique et économique. Et depuis 1998, nous sommes sous un statut associatif avec, pour principal acteur, Françoise et moi, et un graphiste professionnel qui s'appelle Jean-Marie Girard, qui réalise toute notre identité visuelle et les couvertures des livres, en mettant l'accent essentiellement sur quelque chose qui nous est très cher, c'est la couleur. Alors, on parle souvent de couleur du texte et là, on peut s'apercevoir qu'évidemment, on retrouve cet élément essentiel dans l'art sur nos couvertures. Alors, nous comptons plusieurs collections avec des fantaisies littéraires, on va dire. La collection Philox, qui compte actuellement 16 titres et qui développe, disons, une pensée critique, une pensée critique qui n'exclut pas une pensée humoristique. Nous avons la collection à l'image, avec 22 titres publiés à ce jour, qui met en avant, en fait, une œuvre d'art en quatrième de couverture et le résumé de quatrième de couverture se retrouve en première de couverture. Donc ça, c'est une réalisation de notre graphiste également. Propos poche, c'est une collection, comme son nom l'indique, qui traite un propos et qui se met dans la poche. Voilà. Format poche. Format poche. Et enfin, la collection, la collection romance, qui allie, disons, le roman avec des onces de poésie contemporaine à l'intérieur. Voilà. En 2021, tous titres confondus, notre catalogue compte environ 200 titres pour 120 auteurs et autrices, y compris les traductrices et traducteurs. Hommes et femmes à parité, d'ailleurs, dans ce catalogue. Et donc, 1992-2022, si je compte bien, ça fait 30 ans. L'année prochaine, si le temps le permet, on pourra fêter les 30 ans de la maison. On voulait vous présenter deux titres qui ont une actualité forte. Un nouveau livre de Fred Léal, donc Le peigne cocotte, qui est sorti en juillet 2020 et que vous pourrez découvrir sur la chaîne YouTube de l'Escale, très prochainement. Des dessins de Bruno Laonta, dans ce livre aussi, il faut le préciser. Et également, on voulait vous présenter Comptes liquides. C'est le premier titre qui inaugure la collection Philox. C'est une fiction littéraire de Hervé Léthelier et qui a rencontré énormément de lecteurs depuis ce prix. L'écrivain lisboète exilé Jaime Montestrella, 1925-1975, écrivit ses Comptes liquides à Paris de mai 1968 à juin 1972, au rythme de deux ou trois par semaine. Plus de mille, donc. Nous en présentons ici 80, ce qui n'est pas mal, compte tenu du fait que le traducteur ne parle pas portugais. Nous vous souhaitons une belle escale 2021, en espérant vous retrouver sur le salon en 2022.